L'été 2020, le collège Jules Ferry a bénéficié d'une rénovation. A l'été 2021, le collège Jules Ferry s'est renommé le collège Gisèle Halimi. Gisèle Halimi est née le 27 juillet 1927. Gisèle Halimi est née en Tunisie, elle est de nationalité franco-tunisienne. Gisèle Halimi fut avocate, militante féministe et députée française. Elle a plaidé dans de nombreux procès, dont celui de Bobigny. Voici sa plaidoirie. Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, il faut le dire, une solidarité fondamentale avec ces quatre femmes et avec les autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, Messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que par cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement. C'est la classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, Messieurs, et j'autorise le tribunal à m'interrompre s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État ou pour la femme d'un médecin célèbre ou d'un grand avocat ou d'un PNG de société ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question. Cela s'est-il trouvé dans cet enceinte de justice ou ailleurs ? Vous condamnez toujours les mêmes, les madames chevaliers. Vous avez entendu à la barre 3 de ces signataires. J'en suis une moi-même. 343 femmes, aujourd'hui 3000, ont dénoncé le scandale de l'avortement, le scandale de l'avortement clandestin, le scandale de la répression et le scandale de ce silence que l'on faisait sur cet avortement. Nous étions seulement inculpés, nous étions seulement interrogés. Je pense à Simone de Beauvoir, à Françoise Sagan, Delphine Serry, Jeanne Morgot, Catherine Deneuve. Dans un hebdomadaire à grand tirage, je crois, Catherine Deneuve est représentée avec la légende la plus jolie maman du cinéma français. Oui, certes, mais c'est aussi la plus jolie avortée du cinéma français. Cette fois, messieurs, elle ne peut pas sourire. Et si on m'écoutait, elle ne pourrait pas sourire nos cinq saisons de plus. Pourquoi ? Pour ma part, je pourrais me borner à l'initier parce qu'elle vit qu'on est fondamentalement à la liberté de la femme, cet être, depuis toujours, pour privilé. La femme t'es esclave, disait Auguste Bébel, avant même que l'esclavage fune. Quand le christianisme devient une religion d'état, la femme devient le démon, la tentatrice. Au Moyen-Âge, la femme n'est rien. La femme du cercle n'est même pas un être humain. C'est une bête de somme. Et malgré la révolution, la femme parle, émerge, tricote, va au barricade. On ne lui reconnaît pas la qualité d'être humain à part entière, pas même le droit de vote. Pendant la commune, au canon, dans les assemblées, elle fait merveille. Mais une Louise Michel et une Hortense David ne changeront pas fondamentalement la condition de la femme. Quand la femme, avec l'art industriel, devient travailleur, elle est bien surexploitée, comme les autres travailleurs. Mais à l'exploitation dont souffre le travailleur, s'ajoute un coefficient de surexploitation de la femme par l'homme, et cela, dans toutes les classes. La femme est plus qu'exploitée. Elle est surexploitée. Et l'oppression n'est pas seulement celle de l'économie. Elle n'est pas seulement celle de l'économie, parce que les choses seraient trop simples. Et on aurait tendance à schématiser, à rendre plus globale, une lutte qui se doit, à certains moments, d'être fractionnée. L'oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme. On fabrique à la femme un destin, un destin biologique auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit de s'échapper. Notre destin à tout ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création et par son insertion dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que dans l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous, monsieur, que les rédacteurs du Code civil dans leur préambule avaient écrit ceci ? Et c'est tout le destin de la femme. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété, comme l'or, à fruits et celles du jardinier. Certes, le Code civil a changé, une nourriture du sang, mais il y a un point fondamental, absolument fondamental, sur le point sur lequel la femme reste opprimée. Mais il faut que ce soir, vous fassiez l'effort de notre propre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes, comparaitre devant vous, n'est-ce pas déjà le signe le plus certain de cette oppression ? Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaitent devant quatre hommes. Vous parlez de quoi ? De sang, d'itérus, de vente et de grossesse. Prenez-vous que la justice fondamentale et intolérale n'est pas déjà là ? Ces quatre femmes devant ces quatre hommes, ne croyez-vous pas que c'est là le signe des systèmes oppressifs que subit la femme ? Comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous ? Cette revendication élémentaire, physique, première, disposée de nous-mêmes, disposée de notre corps, comme on la formule, on la formule auprès de qui ? Auprès d'hommes. C'est à vous que nous nous adressons. Nous vous disons, nous les femmes, ne voulons plus être des serves. Mais est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? Cela est démentiel. Accepter que nous soyons à ce point aliénés, accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles, dans lesquels on sème, par surprise, par erreur ou par ignorance, dans lesquels on sème, un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence, la liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, entendez-moi, messieurs, personne n'a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi, de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même ? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé et je prie le tribunal d'excuser la longueur de mes explications. Je vous dirai seulement encore deux mots. A-t-on encore aujourd'hui le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes ? Ce jugement, monsieur, vous le savez, je ne suis pas à la difficulté et c'est pour cela que je vous parle de courage. Ce jugement de relax sera irréversible. Et à la suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer, parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous sommes mises en marge. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Applaudissements 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 Elle a milité contre le viol et pour les droits des femmes. Elle a milité pour l'abolition de la peine de mort. Gisèle Halemi a écrit plus de 15 livres qui parlent de ses combats. Gisèle Halemi a contribué à légaliser l'avortement en France en 1975. Elle s'est battue pour les droits des femmes en participant à de nombreuses manifestations. Elle est malheureusement décédée le 28 juillet 2020. Au moment où je vous parle, Gisèle Halemi est désormais la figure de notre collège. Au moment où je vous parle, le collège est terminé et aujourd'hui, il ouvre ses portes. Merci de nous avoir écoutés. Applaudissements Applaudissements Elias Applaudissements Applaudissements Léa Estéba Léobat Sain Arnaud Léa 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 Sime Léa Savoie Léa 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 Merci.